Un jour, alors qu'on se promenait, j'ai vu ma fille très triste en croisant un SDF et très affectée, bouleversée. Ce n'était pas simple de lui expliquer ce qu'était un sans-domicile fixe. Alors j'ai cherché des albums pour essayer de trouver des mots et d'aborder avec elle l'exclusion, la précarité, la pauvreté. Et ça a aidé. Alors je vous invite à les découvrir aujourd'hui. Salut, c'est Doc Lely, je suis pédiatre et fan de littérature jeunesse. Je pense que tous les sujets peuvent être abordés avec les enfants, même les plus sensibles. Et les albums, justement, peuvent vous aider à mettre des mots là où vous n'en trouvez pas. Alors tous les 15 jours, je vous propose 3 livres pour aborder une thématique. Abonnez-vous, suivez-moi, c'est juste là. Mettez un petit pouce bleu, si ça vous plaît, et parlez-en autour de vous. Aujourd'hui, 3 albums assez bouleversants pour aborder ensemble la pauvreté et l'exclusion. Un jour, comme beaucoup d'autres, nous sommes allés faire des courses avec ma fille. Elle devait à l'époque avoir à peu près 6 ans. Et nous avons croisé un SDF qui faisait la manche. Cela l'a complètement bouleversée. Elle était terriblement triste et à la fois en colère devant tant d'injustices. Les enfants sont très sensibles à l'injustice et naturellement empathiques. Ils ne comprennent pas que des personnes puissent être exclues, se retrouver à la rue, sans maison. C'est terriblement angoissant. Et à la fois, ils se sentent si impuissants. Et ils ne comprennent pas non plus que nous, les adultes, nous ne fassions rien. Voir pire, nous détournons leur regard. Alors quoi ? Les protéger en faisant comme si cela n'existait pas ? Ou affronter sans détour ? Sans détour, de Stéphanie Demasse-Pottier et Tom Ogomath, aux éditions de l'étagère du bas. Un album d'une rare sensibilité, à l'esthétique épurée, en trichromie, avec des procédés cinématographiques de zoom qui renforcent l'intimité. Le chemin vers l'école, des illustrations focalisées sur des détails qui symbolisent les étapes du chemin. Pour ne pas voir, ne pas voir cette maman et son enfant devant la boulangerie, bouleversant cette petite fille. Cette petite fille qui se sent tellement, tellement impuissante. Et qui par les mots rassurants de sa maman, et réconfortant, va trouver la force de ne plus fermer les yeux. Et même de faire un geste, du lien. Un tout petit geste qui change tout. Sans jugement ni moral, juste essentiellement humain. Évidemment, on n'a pas envie de parler à nos enfants des choses difficiles, comme de la précarité ou de l'exclusion. On aimerait les en protéger, on aimerait ne pas les choquer. Mais les enfants ne vivent pas dans une bulle. Ils y sont confrontés tous les jours. Et ils ont tout à fait conscience des inégalités sociales. Les plus jeunes sont particulièrement sensibles à l'injustice, d'ailleurs. Et on le voit dans les jeux qu'ils ont avec leurs copains, ou dans leurs relations avec leurs frères et sœurs. Mais ils sont aussi naturellement empathiques. Et ça, c'est super positif. Alors, leur en parler va les aider à construire leurs pensées, à mieux comprendre le monde qui les entoure. Et plus tard, à faire société et à devenir peut-être acteur pour faire changer les choses. Et ça, c'est plutôt bien. Un peu comme Lison et son manteau. Le manteau de Séverine Vidal et Louis Thomas, Chez Gallimard Jeunesse. C'est l'histoire de Lison, qui rêve du beau manteau rouge de sa sœur et qui attend avec impatience de pouvoir le récupérer. Et ce jour est enfin arrivé. Et elle est folle de joie. Un bonheur immense à hauteur de cette vie d'enfant. Bonheur contrarié par la vue de cette femme et son enfant qui m'en dit. De quoi remettre en perspective et relativiser et gâcher tout son plaisir. Entre incompréhension, désarroi et impuissance. Et puis ce geste de solidarité, de partage, ce don d'autant plus important qu'on sait ce que représente ce menton pour cette fillette. Un geste qui réchauffe le cœur et donne espoir d'une grande justesse. Ça donne à réfléchir. De quoi provoquer de grandes discussions avec vos enfants. Débriefer une situation vécue peut-être. Ou simplement parler de solidarité. Comment participer ? Comment tendre la main ? Souvent ces personnes font un peu peur. On se méfie d'eux. On les rejette même parfois. On peut penser aussi aux situations des migrants et des réfugiés. Malheureusement encore terriblement d'actualité. Et je vous renvoie aux vidéos sur ce thème. Nous l'avons déjà abordé. Et finalement, par méconnaissance, la peur peut faire surgir l'intolérance et nous faire dire « Va-t'en, Alfred ! » « Va-t'en, Alfred ! » de Catherine Piner aux éditions Pastel de l'École des loisirs. Un album pour les plus jeunes, mais pas que. Tout en finesse et en simplicité. Alfred, ce drôle d'oiseau dont on ne veut pas. On ne sait pas d'où il vient, ni qui il est, ni ce qu'il veut. Mais il est sans maison. Et ça dérange. Il est rejeté par les autres. Il ne sait plus où aller. Et finit par se poser près de la maison de Sonia. Sonia est d'abord inquiète. Cet étranger sans maison, elle a peur et ferme sa porte, fait semblant même de ne pas le voir. Et puis, tout doucement, elle s'approche et fait un pas vers lui. Pas besoin d'en dire plus. Les illustrations épurées et le texte minimaliste racontent beaucoup. Et la fin laisse place à l'imagination. Les médias tournent en boucle sur la pauvreté, la précarité. Et malheureusement, la situation politique et économique nous fait entrevoir plutôt des difficultés croissantes. Alors ne fermons pas les yeux. Tendons la main. Soyons solidaires, bienveillants, humains. On en a bien besoin. Lire avec un enfant est un acte politique. En montrant le monde, en évoquant les relations entre les humains, en décrivant les sociétés, en donnant du sens, il devient un citoyen. Alors profitez-en. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada